Bonjour chers amis super-héros et bienvenue dans cette analyse et explication du premier épisode de la série The Pingouin, disponible d'ores et déjà sur Max. Série très attendue par les fans de DC Comics et plus particulièrement les fans du Chevalier Noir. Nouveau chapitre de la saga de crime épique de Matt Reeves lancée en 2022 avec le film The Batman, cette série se concentre sur l'un des ennemis emblématiques du Chevalier de Gotham. Le Pingouin, Oswald Cobblepot, rebaptisé Oscoop pour cette série. Nous retrouvons donc Colin Farrell qui avait déjà campé le rôle dans le film il y a quelques années. Cette série est une excellente mise en bouche pour la suite qui sera composée au total de 8 épisodes. Alors ce qui est vachement intéressant dans cette série, en tout cas dans ce premier épisode, c'est qu'on y découvre une facette totalement différente du Gotham qu'on avait pu découvrir justement dans The Batman. Mais pour le coup elle est vraiment similaire en termes de direction artistique. Enfin je veux dire on voit bien qu'on est dans la même ville et pourtant les quartiers sont très différents. Ce premier épisode nous fait voyager à travers différents quartiers de Gotham City, revisitant l'emblématique Iceberg Lounge du premier film, là où se déroulait justement une grande partie des événements du premier, tout en nous montrant les quartiers les plus populaires de Gotham, à savoir les quartiers pauvres. Le premier épisode se déroule une semaine après les événements de The Batman. Edward Nashton, le Riddler considéré comme un grand terroriste, a fait exploser la digue de Gotham, laissant la ville complètement sous les eaux. Et avec une inondation de cette ampleur, ça prend du temps pour évacuer toute l'eau, et on le voit bien. Puisque l'iceberg lounge est complètement détruit, tout comme de nombreux autres quartiers populaires de Gotham, où on peut voir par exemple une bouche de métro qui ne fonctionne plus. Les dégâts ont été importants mais ils pourront compter sur la nouvelle mer fraîchement élue Bella Real pour se charger de la reconstruction de la ville. Comme on peut le voir, des centres d'aide ont été mis en place afin de justement aider les gens qui ont été touchés par ces inondations. Certaines personnes ont vraiment perdu chair lors de ces inondations, notamment un personnage qu'on découvrira un petit peu plus tard dans l'épisode. Du côté criminel, alors que Carmine Falcon est récemment mort, tout le monde s'attend à ce que son fils Alberto prenne le pouvoir. Malgré tout, celui-ci n'est pas vraiment fiable, addict à l'alcool, à la drogue et à plein d'autres choses, ce n'est pas vraiment le candidat idéal pour reprendre la succession d'un empire criminel de cette ampleur. Alberto subit une grande pression et on a même l'impression à court instant qu'il souhaite arrêter son addiction au colire, la drogue présentée justement dans The Batman. Drogue issue d'un trafic en grande partie géré par le pingouin. Les deux se retrouvent donc au Iceberg Lounge, malheureusement la discussion part vite dans les tours et Oz, sur un excès de colère et de manque de respect, décide de réellement tuer Alberto Falcon. Et là tout à coup justement, le pingouin prend de l'ampleur. On voit bien qu'il n'est pas là pour rigoler et qu'il ne vaut mieux pas manquer de respect au futur grand parrain de Gotham. Alors que Oz cherche à se débarrasser du corps de Alberto, il fait la rencontre de Victor Aguilar qui a tenté de lui voler les jambes de sa fameuse Maserati prune. Tout au long de l'épisode, le suspense plane. Va-t-il vraiment garder un personnage comme ça en vie ou va-t-il tout simplement s'en débarrasser une fois qu'il l'aura aidé à débarrasser du corps de Alberto ? Malgré tout, dans Vic, il semble s'y reconnaître légèrement. Vic est victime d'un handicap, tout comme l'est. Le pingouin où on nous présente davantage sa malformation au niveau du pied est clairement... ça rapproche. Et il a bien fait de ne pas se séparer de Vic, car il va lui être d'un atout précieux, notamment à la fin de l'épisode. On reviendra dessus tout à l'heure. Oz commence à reprendre son trafic, les affaires n'ont pas le temps de s'arrêter et ayant volé certains dossiers justement dans le bureau de Carmine Falcon, il va faire chanter certaines personnes, notamment des personnes entourant Bella Réal, la nouvelle mère de Gotham City. Oz cherche à se faire des amis au placé, en les faisant évidemment chanter. Malgré tout, le fait que ce trafic ait repris ne plaît pas spécialement au clan Falcon, notamment à Namos et à Johnny Vitti, Johnny Vitti, personnage emblématique du comics Batman anéen, qui souhaite complètement arrêter l'opération et l'envoyer dans une autre petite ville, car selon eux, le trafic n'est plus sûr à Gotham City. L'arrivée des fédéraux en masse, qui semble visiblement avoir retrouvé en quelque sorte une conscience, et également un chevalier noir. Chevalier noir, Batman, dont il est fait très très peu référence dans ce premier épisode, hormis à un moment donné où justement il regarde les informations et qu'on voit que Batman aide justement les gens sur le toit du Gotham Square Garden. En parallèle de ça, on découvre un nouveau personnage, le personnage de Sophia Falcon, tout juste sortie de Arkham pour avoir commis plusieurs meurtres, et avoir même eu le droit à un petit surnom, la tueuse au pendu. Si vous voulez mon avis, c'est l'un des personnages les plus intéressants de ce premier épisode, elle semblait avoir une relation vraiment fusionnelle avec son frère Alberto tué récemment par Oz. Il est pour elle le principal suspect, pour la simple et bonne raison qu'en essayant justement de ne pas faire arrêter son petit trafic, il est parlé d'une cargaison importante qui allait arriver, quelque chose de bien plus lourd que le colis. Une cargaison dont seul Alberto et Sophia étaient au courant, donc évidemment ça fait de lui le suspect de choix. Alors là clairement, on se demande bien évidemment quelle est cette cargaison, s'agirait-il d'une nouvelle drogue ? Pourrait-il s'agir de quelque chose qui aurait été concocté par, je ne sais pas, Jonathan Crane, l'épouvantail ? Pour l'instant on a trop peu d'informations là-dessus pour vraiment pouvoir théoriser, mais à mon avis, cela aura une incidence sur la suite. Avec les nombreuses suspicions de Sophia, il est obligatoire pour Oswald de se protéger, et de protéger notamment les gens qu'il aime, sa mère, ou encore Eve, Eve qui est présentée comme étant la petite amie de Oz, qu'on verra très brèvement dans cet épisode. On s'intéresse plus à sa mère qui visiblement est malade, mais qui encourage son fils dans sa carrière criminelle. On la reverra, c'est sûr, et espérons qu'elle restera en vie jusqu'à la fin de la série. Malgré tout, les suspicions de Sophia sont grandes, elle va donc faire en sorte que Oz lui soit ramené rapidement. Il va donc concocter un plan en allant voir la famille Maroni, et notamment son chef, Salvatore, qui est actuellement en prison à Blackgate, en lui promettant de jouer double jeu, et en lui remettant la fameuse chevalière que portait Carmine. Chevalière ayant appartenu justement à Maroni. Carmine l'a porté dans le seul et unique but de narguer son adversaire de toujours, que Oz, comme on peut le voir dans l'épisode, a récupéré sur le cadavre de Alberto. Et alors qu'il est kidnappé par Sophia et actuellement torturé, on se dit déjà que ce pourrait être la fin du pingouin. Malgré tout, il a été stratège à bienfait de garder Vic, puisque Vic fait croire à tout le clan Falcon que les Maroni sont à l'origine de la mort de Alberto. Et cela remet les cartes complètement en jeu, et une guerre des gangs se prépare à Gotham City. Guerre des gangs qui veut absolument être évité, étant donné que la famille Falcon est actuellement plutôt faible en ayant perdu son grand ponte. Ce qui est sûr, c'est que le pingouin va chercher à tirer son épingle du jeu là-dedans, mais il aura affaire à des adversaires redoutables, qu'il s'agisse de Salvatore Maroni ou bien de Sophia Falcon. Mention spéciale également à une chose très intéressante, et qui est peut-être passée inaperçue dans cet épisode. Le Riddler a encore de nombreux partisans. À un moment, dans le métro, on voit que l'un d'eux essaye d'accoster justement le pingouin et Vic avec des QR codes. Eh bien, si l'on scanne ce QR code, on peut voir justement un message crypté du Riddler, disant qu'il se prépare quelque chose à Blackgate, probablement une émeute. Et ça, ça a été déjà teasé dans les journaux promotionnels dont on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Donc clairement, il va se passer quelque chose à Blackgate. Espérons peut-être avoir l'intervention de certains policiers, peut-être Jim Gordon, ou l'officier Martinez, car après tout, Matt Reeves avait déclaré lui-même que la série GCPD étant annulée, certains éléments avaient été gardés dans cette série The Pingouin, donc la police devrait également avoir un rôle à jouer bien plus tard. Enfin bon, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce premier épisode, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à Gotham City. Sous-titrage ST' 501